Depuis trois ans, Disneyland Paris prépare son 25e anniversaire. Le parc a vu les choses en grand. Nouvelles parades, nouveaux sons et lumières, et des stars venues du monde entier. C'est difficile d'être là et de ne pas apprécier, de voir des enfants heureux, c'est toujours agréable. C'était magnifique, c'était magique. Magique. Franchement, tu rêves, t'as des yeux d'enfant. Je trouve ça magnifique, c'est merveilleux, ça marche. On est dans un autre monde. Illumination Show était tellement spectaculaire que j'en ai mal au jour d'avoir tellement souri. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à filmer toutes les étapes de fabrication d'une telle cérémonie. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. Nuit et jour, nous avons pu suivre en exclusivité tous les préparatifs de l'anniversaire. On vient d'arriver pour toute la nuit. Donc il est minuit jusqu'à 7h du matin. En coulisses, 15 000 employés exercent 500 métiers différents. Une gigantesque ruche qui s'affaire pour que tout soit parfait. C'est intensif, il faut le smile, il faut l'énergie, la puissance, le fun. C'est dur quand même. Nous avons assisté à l'inauguration très attendue de l'attraction Star Tour. C'est un peu impressionné là. J'ai adoré. Je ne suis en plus de se la faire des ouh ! C'est ça qu'on aime chez Disney, c'est du rêve. Organiser cet anniversaire est un véritable défi. Une course contre la montre. Comment faire pour que tout soit prêt à temps ? C'est pas mal, mais il faut vraiment qu'on travaille encore. On a du boulot. On va y arriver. Comment les nouveaux chars de la parade ont-ils été conçus ? C'est des très gros jouets. Surtout pour celui-là, c'est un jouet qui va faire 23 tonnes. Vous allez découvrir la face cachée de cette incroyable machine à rêve. Je suis au T1 pour le coquine. Oui, bonjour, c'est pour vous dire qu'on rentre dans ce môle. Nous allons vous montrer l'envers du décor. Mesdames et messieurs, le boss ! Pour le 25e anniversaire, une nouvelle robe de balle haute couture a été créée sur mesure pour chaque princesse. Exceptionnellement, nous avons pu assister aux tout derniers essayages. C'est mieux, non ? Vous allez découvrir que les personnages sont traités comme de vraies stars. Je suis l'infresario des personnages Disney. Go ! Comment ces princesses sont-elles devenues de véritables égéries, des modèles de beauté pour les petites filles du monde entier ? Libérée, délivrée ! Pourquoi, 4 ans après la sortie du film, la Reine des Neiges est-elle toujours indétrônable ? Vous découvrirez comment, à la fin des années 80, la France a déroulé le tapis rouge à la Walt Disney Company. Bienvenue à Walt Disney Company ! Retour sur toutes les peurs irrationnelles que le parc a fait naître. La France devient le 51e état américain, nos enfants vont devenir obèses. Il est bien loin aujourd'hui le temps des polémiques. Toutes les stars se font photographier dans le royaume de Mickey. Avec 14 millions de visiteurs par an, Disneyland Paris est la première destination touristique d'Europe. Il y a une professionnalisation poussée à l'extrême du divertissement. Dans les coulisses de l'attraction la plus célèbre et la plus ancienne du parc, nous avons rencontré la coiffeuse personnelle des poupées aux cheveux de laine. Vous découvrirez les secrets de l'architecture du parc. Ce n'est pas pour être chauvin, mais le plus beau de tous les châteaux Disney, il est ici. Nous vous raconterons cette journée d'anniversaire comme si vous y étiez. J'ai versé ma petite larme, l'émotion me submerge. De voir tout d'un coup tout ce résultat avec ces milliers de visiteurs, il y a une énergie, c'est génial. Vous vivrez la folie des 25 ans de Disneyland Paris. Vraiment génial, c'était trop beau. Magnifique, oui, magnifique. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le parc Disneyland Paris fête son 25e anniversaire. Les médias venus de toute l'Europe se bousculent. 2000 invités de prestige ont répondu présents à l'invitation. La foule se presse pour pouvoir assister à la cérémonie. Cela fait trois ans que cette fête exceptionnelle se prépare. Le soleil est au rendez-vous. Le royaume de Mickey brille de mille feux. Les festivités peuvent commencer. La danse joyeuse des personnages donne le la de cette journée magique qui promet d'être riche en surprises et en rebondissements. A tout seigneur, tout honneur, Catherine Powell, la présidente de Disneyland Paris, ouvre le bal. Nous sommes fiers de ce qui est devenu Disneyland Paris depuis 1992. Et Géry, du 25e anniversaire, clochette à la lourde mission d'enchanter le public. D'un coup de baguette magique, elle répand sa poussière de fée sur les visiteurs. Je déclare les festivités de notre 25e anniversaire officiellement ouverte. Passez une merveilleuse journée. Dans quelques instants, les portes du château vont enfin s'ouvrir. La foule ne contient plus son impatience d'investir le parc mis en beauté pour cette journée spéciale. Les petites filles ont choisi leur plus belle robe. Et en hommage au maître des lieux, les adultes se sont coiffés des célèbres oreilles. Aujourd'hui, les fans s'autorisent toutes les folies. Des chorales joyeuses s'improvisent. ... ... ... ... Dans la tribune d'honneur, Mika et Mimi, vêtus de leur costume de cérémonie, accueillent les invités de marque. C'est difficile d'être là et de ne pas apprécier, de voir des enfants heureux, c'est toujours agréable. Il y a toujours des frissons quand on arrive, il y a toujours cette magie, il y a toujours la musique, les couleurs. Le temps passe et la magie reste la même. Je suis ravi, ça me fait vraiment plaisir. Je fais partie de ces gens qui vraiment savent la chance qu'ils ont d'être ici et d'en pouvoir en profiter. Pour fêter son anniversaire, le parc ne présente que des nouveautés. Un spectacle pour les princesses, un show pour Mickey, mais surtout une nouvelle parade entièrement repensée. C'est le grand rendez-vous que tout le monde attend en ce jour de fête. Une heure avant le coup d'envoi, grands et petits prennent place le long de Main Street pour s'assurer d'être au premier rang. Envie de magie ! Enfin, le premier char apparaît. C'est Mika et Mimi, entourés de tous leurs amis, qui ouvrent le cortège de fête. Leurs avis de lumière dans ce char étincelant donnent immédiatement le ton de la parade. Main Street est en liesse. Aux premières loges, Emmanuel Lenormand, le metteur en scène de cette nouvelle parade, scrute les réactions du public. Quand je vois tous les enfants saluer les personnages et tout, je me dis qu'il y a vraiment un truc et que ça marche. 7 chars, 3 calèches, 48 personnages et 30 danseurs défilent pendant près d'une demi-heure. Les enfants ne savent plus où poser les yeux. Comme un feu d'artifice, les prouesses s'enchaînent. Des acrobates perchés au sommet du charteuil story. Peter Pan suspendu dans les airs. Le capitaine Crochet, apostrophant la foule du haut de son rocher. Un dragon articulé qui crache du feu. Et le bouquet final, c'est la reine des neiges. Anna et Elsa ferment la marche dans un tourbillon de flocons de neige. Olivier Dussautoir a dessiné tous les chars de la parade. Sa satisfaction est intense. Celui-là, il fonctionne vraiment bien. On a bien fait de choisir un char de finale parce qu'avec les canons à neige, les visiteurs fuivent et ils se retrouvent recouverts de neige. Je trouve ça assez rigolo que du coup, le public, c'est parti du spectacle d'une certaine manière. C'est vraiment génial, c'était trop beau et les nouveaux chars étaient beaux et on a bien vu qu'il y avait des nouveautés. Les princesses étaient très belles et les danses sont vraiment au top. Elle m'a plu à Blanche-Neige, Elsa, Olaf, Christophe. C'est très féerique, c'est l'ambiance Disney. C'est coloré, c'est comme on aimait dans les dessins animés. Magnifique, oui, magnifique. Hi guys, welcome. Pour les trois créateurs de la parade, c'est l'aboutissement de longues années de travail. Leur plus belle récompense aujourd'hui, les sourires et les applaudissements du public. Deux ans et demi qu'on veut, on travaille dessus et ça fait du bien de la partager avec d'autres personnes. De voir tous ces chars qui roulent, c'est super impressionnant, je suis hyper ému. J'étais au départ de la parade et j'ai versé ma petite larme parce que quand je vois tout le monde qui est là dans le parc pour partager, ils ont tous l'air super contents, super ravis. L'émotion me submerge. Il y a une émotion géniale parce que de l'avoir autant répété toutes les nuits sans personne dans le parc, de voir tout d'un coup tout ce résultat avec ses milliers de visiteurs. Aujourd'hui, le parc est blindé, il y a une énergie, c'est génial. Tous ces visages avec ces sourires, c'est assez magique, c'est très émouvant. Après la parade, c'est l'inauguration de la nouvelle attraction Star Tour qui fait l'événement. C'est une des plus célèbres attractions du parc. Elle a été intégralement rénovée et repensée pour le 25e anniversaire. Continuez à vous divertir, il n'y a rien à voir ici. Circulez. C'est un moment très attendu pour tous les fans de Star Wars. Après plus d'un an de travaux, les Stormtroopers en personne escortent les premiers passagers de ces nouveaux vols intergalactiques. Priorité au VIP. On y est quoi. Je me suis même pensé à me dire est-ce que j'aurais pu être un pilote de vaisseau ? Et la réponse est non. C'était formidable, c'était incroyable. J'ai adoré. Je me suis surpris tout seul à faire des ouh ! Oh, on est blanche ! Je ne le voyais pas aussi grand en Dark Vada. C'est intimidant, fascinant. C'est ça qu'on aime chez Disney. C'est du rêve. Parmi les invités, nous retrouvons un véritable fan de l'univers Star Wars. Hello. On peut y aller ? On est autorisés à y aller ? All right, proceed. Je suis un peu impressionné là. Ce jeune homme de 31 ans à l'allure adolescente pèse 10 millions d'euros. Co-fondateur du groupe média Melty, c'est un brillant chef d'entreprise. Un geek de génie qui vient dans le parc plusieurs fois par mois. Star Wars, c'est une de mes attractions préférées depuis le tout début du parc. Peut-être celle que je préférais. Et c'est vrai que j'attendais avec impatience qu'elle soit mise à jour, modernisée, avec les nouveaux Star Wars, avec les moyens modernes. Et c'est génial. Du coup, je vais la refaire plein de fois, je pense. Sur le parcours qui mène au vaisseau, les passagers sont immergés dans l'univers de la guerre des étoiles. Moi, vous cherchez, vous le trouverez sur l'arrivée. Attention, droïdes aux commandes, que la force soit avec vous. Là, ils sont en train de raconter les fausses mesures de sécurité, histoire de rester dans l'ambiance le plus longtemps possible. On redouterait presque l'accident spatial. Chaque voyage dans Star Tour est un saut dans l'inconnu. Il y a 70 scénarios de vols différents. De quoi satisfaire l'appétit insatiable des fans. Mais la fête ne fait que commencer. La tombée de la nuit annonce le bouquet final de cette journée d'anniversaire. Pour ses 25 ans, le parc offre à ses visiteurs un tout nouveau son et lumière. Sous les yeux émerveillés du public, le château de la Belle au bois dormant s'embrase. La lueur du feu d'artifice dévoile des visages ébahis. Les spectateurs ne sont pas au bout de leur surprise. Le célèbre chanteur oscarisé John Legend apparaît comme par miracle devant le château pour un concert privé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que je viens sur le parc parisien et pourtant je viens souvent à Paris mais je ne connaissais pas ce parc. C'était génial de jouer sur cette scène juste devant votre magnifique château. De jouer en live la belle et la bête, c'était pour moi la première fois de ma carrière et c'était vraiment génial. Enchantée par cette journée, les invités d'honneur remercient chaleureusement Mickey et Minnie. C'était magnifique, c'était magique. Magique, franchement c'est, voilà, tu rêves, c'est, 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 t'as des yeux d'enfant. Le nouveau Illumination Show était tellement spectaculaire que j'en ai mal aux joues d'avoir tellement souri. Je trouve ça magnifique, c'est merveilleux, ça marche quoi. Et à chaque fois ça marche, on est dans un autre monde et j'adore la fête artistique. C'est possible de croire en ses rêves et de rester avec cette âme d'enfant. Cette fête, le parc la prépare depuis près de trois ans. Nous avons eu la chance exceptionnelle de suivre en coulisses tous les préparatifs de cet anniversaire. 15 000 salariés ont travaillé nuit et jour dans le plus grand secret. Il a fallu attendre que le parc soit vide pour installer au clair de lune toutes les décorations, pour fleurir le parc et mettre en beauté les attractions. Mais la vraie prouesse technique, c'est la mise en place du spectacle nocturne. Qu'il pleuve ou qu'il vente, les équipes répètent chaque soir depuis deux mois. Une régie ultra moderne se cache dans cette petite maison. C'est d'ici que le show est piloté. Le château devient l'écran de tous les rêves. Un véritable tour de magie rendu possible grâce aux toutes dernières technologies. Avant de pouvoir créer les visuels et les projeter sur le château, nous avons dû réaliser un mapping, donc un modèle 3D du château, qu'on a ensuite projeté pour voir si toutes les images qu'on allait envoyer sur le château pouvaient se caler correctement par rapport à l'architecture du château tout simplement. Par exemple, Julien, est-ce que tu peux nous montrer quelque chose ? J'ai envoyé des couleurs sur le château, un état sur le château. Chaque soir, le spectacle mobilise 50 personnes. Toutes les effets du spectacle sont lancés depuis la régie et tout est contrôlé à travers cette console. Nous avons 15 générateurs de flammes, 10 projecteurs de type Big Light. Nous avons aussi une quarantaine de fontaines avec des projecteurs LED à encruster, 4 lasers et tout plein d'effets qui sont contrôlés depuis la console que vous voyez devant vous. Comme toujours, Mickey est au cœur des festivités. C'est le personnage le plus célèbre du parc, le plus ancien aussi. Chaque nouvelle génération tombe sous son charme. Alors le Big Boss ici, c'est Mickey, forcément. Walt Disney, c'est quelqu'un qui a eu un succès fou. Mais quand on lui demandait d'où ça partait, il disait « N'oublions jamais une chose, c'est que tout a commencé par une souris. » La petite souris va bientôt fêter ses 90 ans. Tout le monde connaît la forme de sa tête et nombreux sont les visiteurs qui lui rendent hommage en portant un serre-tête oreille. « C'est vraiment le produit phare pour nous et qui est symbolique. Puisque quelque part, je rentre dans le parc et je rentre dans le personnage du parc. En une année, nous vendons 600 000 serre-têtes. Toute gamme confondue, aussi bien le serre-tête de Noël comme le serre-tête classique de Mini Rouge. 600 000 pièces. » Un quart des visiteurs craque pour ses oreilles à 20 euros. Mickey est l'ambassadeur du parc. Pour le 25e anniversaire, le metteur en scène, Emmanuel Lenormand, lui a créé un spectacle sur mesure. « Je l'ai appelé, je lui ai dit « Mickey, qu'est-ce que t'en penses ? » Il m'a dit « C'est super ! Faisons-le ! » « Donc voilà, c'est fun ! » Ce spectacle très attendu sera joué chaque jour de cette année d'anniversaire. Pour l'occasion, une grande scène a été dressée au pied du château de la Belle-Au-Bois-Dormand. Nous avons pu suivre de A à Z tous les préparatifs de ce show. Tout a commencé il y a cinq mois par un grand casting. Emmanuel Lenormand doit sélectionner les danseurs qui auront le privilège de partager la scène avec Mickey. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il faut attendre le troisième passage pour que le chorégraphe trouve enfin son bonheur. « C'est pas mal. On le voit tout de suite. » Quelques jours plus tard, Emmanuel a constitué sa troupe. Nous retrouvons Raphaël, très heureux d'avoir été sélectionné. « J'étais très content et surpris, donc c'est cool. » « Allez, en place, s'il vous plaît. » « Sourire ! » Les répétitions s'enchaînent et les danseurs comprennent vite que derrière le côté enfantin des chorégraphies se cache une exigence redoutable. « C'est intensif. Il faut le smile, il faut l'énergie, la puissance, le fun. » « Oui, c'est dur, quand même. » Et surprise, Mickey fait irruption dans le studio. « Mesdames et messieurs, le boss ! » Bosser chez Mickey, c'est aussi avoir la chance de voir Mickey en survêtement. « C'est un peu la star du show, on est content, on danse pour lui et pour le mettre en valeur. » « Yeah, bravo ! » « C'est enfin le jour de l'anniversaire. » Le public se masse pour assister à la première du show de Mickey. « Le metteur en scène passe en coulisses pour rassurer sa troupe. » Derrière les sourires de circonstance, le trac est palpable. « Heure H, minute M, vous êtes prêts ? » « Oui, oui, oui. » « Les play-back, les sourires, la choré, les enfants, tous les personnages. » « Un pour tous et tous pour ? » « Ah ! » « Jusqu'au dernier moment, Lydie Richard, l'impresario de la star, encourage et rassure son poulain. » « La chorégraphie, tu l'as. » Ces derniers mots échangés sont essentiels. « Ça va être OK, oui ? » « Un, deux, trois, quatre, super ! » « C'est bon. » « Oh, j'excite ! » « Ça va être super ! » « Ça va être génial. » « Oui ? » « Ouais ? » « Super. » « Oh là là, il y a beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs. » « Oui, oui, c'est bon. » « Go ! » « Mickey Mickey, Mickey Mickey, Mickey 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 ! » « Bonjour tout le monde ! » « Merci d'être venu pour cet incroyable rendez-vous ! » « Un concentré d'énergie et d'humour. » « 13 minutes de danse effrénées. » « Joyeux anniversaire ! » Le public est comblé. Paris gagné pour Mickey et ses amis. « Merci à tous pour cette belle surprise. » « Super spectacle, bonne énergie. » « L'escalier bien descendu. » « Je suis super contente. » Euphorique, le metteur en scène relâche enfin la pression. « Moi, j'arrête pas de souhaiter un joyeux anniversaire depuis ce matin, parce qu'il y a plein de collègues. » « Voilà, on a tous 25 ans tout d'un coup. » « C'est formidable d'avoir 25 ans, surtout quand on a le double. » « Donc aujourd'hui, j'ai 25 ans, c'est formidable. » « Je suis très heureux. » « Dans les coulisses du parc, nous avons également suivi pendant plusieurs mois tous ceux qui ont conçu la nouvelle parade. » « C'est la première fois depuis 10 ans que le parc change entièrement son grand défilé. » « La parade, c'est le moment incontournable de chaque visite au parc. » « Deux grands rendez-vous que personne ne manque. » « Chaque jour de l'année, par tous les temps, 7 chars, 3 calèches et 23 danseurs enchantent le public. » « Un défilé impressionnant. » « Une occasion unique de faire la fête avec les 44 stars des plus célèbres dessins animés de Disney. » « Nous avons eu le privilège de pénétrer dans les secrets du parc et d'assister à la création de la nouvelle parade. » « C'est un gigantesque projet qui mobilise 450 personnes et plus de 20 corps de métier. » « Neuf mois avant l'anniversaire, notre premier rendez-vous a été fixé avenue La Belle au bois dormant, bâtiment Mickey Mouse. » « Nous y retrouvons le créateur des nouveaux chars, Olivier Dussautoir, qui fait partie du club très prestigieux des Imagineurs. » « Le terme « Imagineurs » a été inventé par Walt Disney puisque c'est la contraction de imagination et ingénieur. » « Donc en fait, on est là pour transformer des rêves sur le papier en réalité. » Au tout début des préparatifs du 25e anniversaire, la Walt Disney Company lui a envoyé des dessins de chars. Sa mission, transformer ses croquis en engin fabuleux. Olivier travaille depuis plusieurs mois sur le char de la Reine des Neiges. « Il n'y a pas juste l'aspect esthétique du char, il y a aussi comment on va le fabriquer, ce qui est possible de faire ou pas possible de faire. » « Donc là, il y a un long travail. » « En fait, c'est de transformer ce dessin en volume et de le rendre réel en fait. » La conception des dessins en 3D est une étape très importante. Viennent ensuite les premiers essais de couleurs. « En fait, on est parti aussi de l'ambiance du film. On a regardé beaucoup le film. Donc effectivement, Frozen, c'est vraiment le froid, mais c'est aussi les couleurs chaudes. » Le dessin animé reste la référence permanente. « C'est le genre de planche qu'on donne aux peintres pour qu'ils puissent trouver exactement les bonnes couleurs. Et on leur donne aussi l'image d'inspiration directement du film pour qu'ils puissent comprendre et appréhender le volume et pour pouvoir le rendre en réalité dans la sculpture. » Tout ce travail minutieux sur ordinateur permet de construire des maquettes. « On a besoin d'un objet concret. C'est beaucoup plus parlant de parler avec une maquette que de parler sur un dessin. » Chacune de ces maquettes est estimée à près de 10 000 euros. « C'est des très gros jouets. Surtout pour celui-là, c'est un jouet qui va faire 23 tonnes. Et qui va être assez impressionnant parce qu'en fait, vous allez avoir pendant tout le long de la parade, les performeurs qui vont être ici à l'intérieur et la roue va entièrement tourner sur elle-même. Comme ça. » Quatre mois plus tard, le gigantesque char Toy Story est enfin construit. « Là, tu vois, ce qu'il me reste à faire, en fait, t'as les étoiles sur la roue de la destinée, les étoiles de Woody, des étoiles de shérif qui manquent de chaque côté. Et je vais leur demander de rajouter les paillettes tout autour ici du truc en rose. Là, c'est super important parce que si ça tourne, il faut que ça envoie beaucoup de lumière. » Dans le hangar où sont entreposés les chars en construction, Olivier Dussautoir, le créatif, retrouve Ben Spaulding, le producteur de la parade. « Je pense que ça va rendre super vie. » « Il ne faut pas qu'à des enfants, ils pensent que c'est un char. » « Il faut que ça soit un vrai jouet qui va se raconter. » « C'est un jouet géant. » Olivier ne résiste pas au plaisir d'essayer son gros jouet. « Hop là ! C'est parfait ! » « Non, c'est parfait. » « Toute la tête va basculer, tu vois. » « On va pouvoir faire coucou comme ça. » « Il est sage. » « Bon, parfait. Pour moi, c'est parfait. » C'est parfait. Mais nous sommes à 5 mois de l'anniversaire et il reste encore 6 chars à terminer. Pendant ce temps, dans les studios d'enregistrement du parc, il se prépare une véritable révolution. Qui dit nouvelle parade, dit nouvelle chanson. Le titre « Magic Everywhere », qui accompagne la parade depuis 5 ans, est un véritable hymne. La nouvelle chanson du défilé sera-t-elle à la hauteur de cette mélodie entêtante que tout le monde connaît ? Nous avons eu la chance d'assister au tout premier enregistrement de la nouvelle chanson de la nouvelle parade. Emmanuel Lenormand, le directeur artistique de la parade, découvre avec gourmandise la mélodie qui rythmera ses chorégraphies. « On fait tout pour que la musique soit super puissante. Et encore une fois, c'est une parade qui est jouée toute l'année. Parfois, elle est jouée, il fait froid, il fait moins 10. Il faut que ça chope tout de suite l'attention. Il faut qu'on la retienne, il faut qu'on ait envie de la chanter. En fait, c'est ça le succès d'une chanson. « L'important, c'est d'avoir le smile toujours, dans le son en fait. À partir du moment où tu souris, pendant que tu chantes, le sourire s'entend. » Pour Emmanuel Lenormand, c'est un grand moment. Cette nouvelle chanson fait germer dans son esprit les premières idées. « Envie de magie. » Deux mois avant l'anniversaire, nous retrouvons Emmanuel Lenormand dans le studio Aladin. Aujourd'hui, c'est le grand jour. « Hi ! Hello ! » « Il est là ! Oh mon Dieu ! » Matt West, un des plus célèbres chorégraphes de Broadway. Il est venu spécialement des Etats-Unis pour aider Emmanuel Lenormand à composer la plus belle de toutes les parades. Les deux artistes doivent maintenant relever un incroyable défi. Créer en dix jours, une trentaine de chorégraphies, un fabuleux ballet qui encadrera les chars. « On est enfermé dans ce studio, personne n'a le droit de rentrer parce que justement on a envie de garder la surprise. » Pour la parade, le secret d'une bonne chorégraphie ne se limite pas à la beauté des gestes. Il faut aussi inviter les spectateurs à participer à la fête. « Matt, tu as fait quelque chose de vraiment cool tout à l'heure. Tu traverses. Tu la lâches d'abord. La princesse va à la rencontre des enfants et après le prince la retrouve. « Oui, c'est ça, va chercher le hot dog. » « On a des passages dans la chorégraphie où les personnages vont rencontrer les spectateurs. Donc là, c'est le joke entre nous, c'est aller leur prendre le pop-corn, aller leur prendre le hot dog. Ils sont en train de manger à la parade. Évidemment, on ne le fera pas. » Parallèlement, l'atelier couture travaille également depuis de longs mois à la préparation des festivités. La nouvelle tenue de Mickey a mobilisé toutes les attentions. Mickey, c'est la star. Son habit de cérémonie doit être le plus beau. Nous avons surpris Mickey en visite dans l'atelier couture. « Qu'est-ce que tu fais, Mickey ? » « C'est pas ton costume ! » « T'as trouvé Agnès ? » « Agnès ? » « Agnès ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Mickey est tellement, tellement excité de découvrir son costume qu'il est en train de prendre des nœuds d'une autre parade. » « Bien, je t'emmène. » « Allez, à tout à l'heure. Bon essayage. » Ici, tout le monde se plie en quatre pour la star du parc. « Superbe ! Bravo ! Qu'est-ce que tu en penses ? » « La lavalière bleue, j'adore ! » Mickey ne bouge pas une oreille sans l'accord de son impresario, l'idier Richard. « Et pour tourner, c'est bien ? » « Et pour les mouvements, la chorégraphie ? » « Génial ! T'es prêt pour le 25e, non ? » Pour cet événement, le parc met également en avant des personnages plus récents plébiscités par le public. Grand dégéri des petits, la Reine des Neiges est l'invité d'honneur du 25e anniversaire. Anna et Elsa sont les nouvelles stars du parc. Elles ont donc le privilège de fermer la nouvelle parade. « Le char de la Reine des Neiges, c'est le bouquet final de la parade. » « Parce que c'est un thème qui était vraiment demandé par nos visiteurs, qui était incontournable pour nous. » La Reine des Neiges, c'est le plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation. Le film a totalisé plus d'un milliard de dollars de recettes à sa sortie en 2013. « C'est le film d'animation le plus rentable de l'histoire, qui a connu un succès absolument incroyable aux Etats-Unis, en Europe, mais aussi en Asie. » Le parc a été littéralement submergé par la demande des fans. « En 2015, pour la saison de l'hiver, la saison de Noël, on a décidé de les mettre dans le pavillon des princesses, exclusivement Anna et Elsa. Et on est monté à des temps d'attente avoisinant les 5 heures. « Il fallait attendre des heures et des heures pour pouvoir avoir une signature, pour se faire prendre en photo, faire un selfie à côté, que ça devenait compliqué. » Victimes de leur succès, Anna et Elsa ont dû quitter le pavillon des princesses pour éviter les débordements. D'autres rendez-vous avec le public ont donc dû être imaginés. « Elles vont défiler avant la parade dans leur propre calèche. Elles ont leur propre spectacle karaoké où on invite les gens à chanter avec elles. » « Libérée, délivrée, les étoiles me tendent les bras. » Toutes les petites filles rêvent de leur ressembler. « Une des robes de princesse qui a été la plus vendue, en fait, c'est la robe d'Elsa. Nous en avons vendu jusqu'à 21 000 pièces en une année. » « Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. » Libérée, délivrée, la chanson culte du film est devenue l'hymne de toute une génération. Anaïs Delva a été choisie pour faire la voix française d'Elsa. Cette jeune chanteuse n'en revient toujours pas d'avoir tiré le gros lot. « Moi, j'avais très envie de faire une voix pour Disney depuis toujours, en fait, en tant que comédienne et chanteuse. C'est vrai que c'est quelque chose de génial. Mais je n'y croyais pas trop parce que c'est grand, en fait, Disney. On se dit toujours, on n'y aura jamais accès. C'est trop fou, c'est trop beau. Et du coup, quand ça est arrivé, j'étais extrêmement heureuse. » Oscar de la meilleure chanson originale, « Libérée, délivrée, c'est surtout un véritable exutoire. » « C'est comme toutes ces chansons de chanteuse à voix qu'on aime bien, qu'on aime bien chanter chez soi. Et on se sent, pour un coup, libérée. Les mots sont super bien choisis aussi. Libérée, délivrée, c'est vraiment... Ça correspond à la manière de chanter de la chanson. » « Ce qui est absolument génial, c'était le marketing derrière les paroles. La précision de ces paroles-là est absolument bluffante. » « On a l'habitude des chansons de princesse plutôt douces. Quand on pense à « Un jour, mon prince viendra », par exemple, ce genre de choses, on a quelque chose d'assez lyrique, classique, en voix de tête, très joli. » « Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son chou... » Elodie Fréger et Alizé ont adoré chanter ces grands airs romantiques. Les rêves qui sommeillent dans nos cœurs Au creux de la nuit Habillent nos chagrins de bonne heure Dans le doux secret de l'oubli Et là, avec Libérez et Délivrez, on est dans complètement autre chose. « Libérez, délivrez, c'est décidé, je m'en vais » Retour dans les coulisses du parc début décembre, 4 mois avant l'anniversaire. Au petit matin, nous avons assisté à une scène étonnante. Un convoi exceptionnel intriguant traverse les routes d'Ile-de-France. A son bord, un char en provenance du parc Tokyo Disneyland. Olivier Dussautoir et Ben Spaulding attendent ce jour depuis de longues semaines. On attendait un petit cadeau de Noël en avance. J'ai hâte de déballer le cadeau. Un sacré gros cadeau livré en pièces détachées. Mais attention, objet fragile et précieux. Alors tu vois là, c'est en cours, c'est pas complètement fini. Elle est magnifique. Ils ont commencé à repeindre le bleu, ça va être la base qui va faire l'eau. Donc après il y a des motifs africains qui vont tout du long, mais on verra ça tout à l'heure. Allez hop, on y va. Mais l'urgence du jour, c'est le char Peter Pan. Jody Daly, célèbre directeur artistique consultant pour Walt Disney Company, est venu spécialement de Californie pour apporter son expertise. Car il y a un problème sur le rocher des enfants perdus. Les peintres ne parviennent pas à trouver la bonne couleur. C'est le plus important, c'est ce qui donne la lumière du char. Jody a peut-être la solution. Il propose de rajouter des strass entre les pierres pour illuminer le rocher des enfants perdus. C'est comme de la poussière de fées. Il ne faut pas que les strass aient la même taille, sinon c'est ennuyeux. Et il faut les disposer comme des éclaboussures, tu vois. Jody a trouvé la solution. La petite touche de féerie qui fera briller le char sous le ciel gris de Marne-la-Vallée. Moi, c'est la première fois que je fais une parade. Donc il est un petit peu mon maître. T'es content ? Très content, oui. C'est une super équipe. Le temps presse. Un à un, tous les chars rejoignent le hangar pour les dernières finitions. Trois semaines avant le 25e anniversaire, le fameux rocher a enfin rejoint les autres chars. Les équipes travaillent d'arrache-pied, les premiers essais lumière commencent. Les dernières vérifications montrent que les engins sont prêts pour une première sortie dans le parc. Ce soir, les répétitions de la nouvelle parade vont commencer. Mais pour investir le parc, il faudra attendre que tous les visiteurs soient partis. Nous avons pu, en exclusivité, filmer les premières images de la nouvelle parade. Il est 23h. Chars, danseurs et personnages sont enfin réunis pour une première sortie. Miracle, tous les chars roulent et le rocher du char Peter Pan est enfin terminé. C'est la première fois qu'il répète en dehors des studios, Emmanuel Lenormand est tendu. C'est le grand jour, ouais, ouais. C'est un grand moment parce que c'est... Ça y est, ils sont tous là. Il y a les costumes, il y a les chars, il y a les effets spéciaux, il y a le maquillage, les coiffes. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal, donc... Emmanuel suit fébrilement la parade. Il évalue chaque scène et note chaque erreur. Chaque pas est passé au crible de son oeil expert. Le gros challenge dans une parade, c'est qu'il y a tellement de choses qui doivent fonctionner en même temps. Donc en gros, ça fonctionne. Mais heureusement, on a encore huit jours devant nous pour tout confiner. Sur Main Street, il retrouve Olivier Dussautoir et Ben Spaulding. Les trois créateurs de la nouvelle parade notent chaque petite erreur. Ils le savent, tout doit être parfait pour le 25e anniversaire. Une parade, le spectateur doit voir passer les chars, il doit pas se poser de questions, on doit pas attendre, on doit pas être... Voilà, faut que ça passe devant vous, de façon très fluide. Donc c'est pas mal, mais il faut vraiment qu'on travaille encore, on a du boulot. On va y arriver. Les répétitions vont durer jusqu'à 7h du matin. Deux heures plus tard, le parc réouvrira. Et comme chaque jour de l'année, près de 40 000 visiteurs pousseront la porte du royaume de Mickey. Pour une journée en immersion dans l'univers de Disney. La grande force du parc, ce sont les rencontres avec les personnages. Il y a clairement un effet Père Noël avec les personnages Disney. C'est-à-dire que les enfants, et de manière plus étonnante les adultes, viennent dans le parc pour voir les personnages, les characters, comme on dit dans le langage Disney. Quand on vient à Disneyland Paris, on veut pas simplement faire des attractions. Je pense que beaucoup d'enfants seraient extrêmement déçus si toutes les attractions leur étaient accessibles pendant la journée, mais ils n'ont pas vu les personnages. La demande est telle qu'il faut souvent patienter plusieurs heures pour passer quelques instants en compagnie de ces grosses peluches à taille humaine. Pourtant, l'échange reste assez limité. Les personnages ne parlent pas quand ils sont dans les parcs parce qu'ils perdent leur voix lorsqu'ils sortent des dessins animés. En tout cas, c'est la version officielle. Ces rencontres sont soigneusement encadrées pour éviter les débordements. Car ici, on prend leur rôle très au sérieux. En coulisses, ils ont même un vrai impresario. Je suis l'impresario des personnages Disney. En fait, comme toute star, tous les personnages Disney ont besoin de moi pour préserver leur image, les accompagner dans les différents spectacles dans lesquels ils vont participer. Ça veut dire quoi ? Que le divertissement, que le fun est quelque chose de très sérieux. Qu'on ne rigole pas avec ça. Il y a une professionnalisation poussée à l'extrême du divertissement. Dans le monde merveilleux de Disney, comme dans celui des Peoples, il y a une hiérarchie de la célébrité. On a les personnages que l'on appelle les VIP characters, qui sont les premiers caractères de l'équipe qu'a créé Walt Disney. Ce sont Mickey Minnie, Tic et Tac, Donald, Goofy, Pluto. C'est la bande de Walt Disney des débuts. Ces VIP, on les retrouve surtout dans Fantasyland, le cœur du parc, l'univers de tous les dessins animés historiques de Disney. A chacun ses préférences, mais les affinités varient aussi selon le pays d'origine des visiteurs. Je peux vous dire qu'en Italie, c'est Pinocchio, qui est vraiment, vraiment un des favoris. Donald est très, très, très à la mode en Allemagne. En Espagne, on adore Tic et Toc, donc Tic et Tac. Donc chaque pays a ses favoris. Pourquoi ces personnages de dessins animés créent-ils cette attirance magnétique ? Quel est leur secret ? Il y a ce qu'on appelle la pied d'un personnage, l'attrait d'un personnage. Et notamment, ça passe par l'exagération des émotions, l'exagération des expressions. Et pour exagérer ces expressions, notamment, on va exagérer les proportions, notamment celles du visage. D'où les grands yeux, d'où le fait que proportionnellement, une tête va être plus grande qu'une tête normale. La théorie de l'attachement, c'est-à-dire qu'on est attiré par des formes rondes et par des grosses têtes. Disney va toujours perpétuer ça, c'est-à-dire que, toujours donner un aspect cute à ses personnages, c'est-à-dire mignon. Dans le parc, comme dans les dessins animés Disney, il n'y a pas que des gentils. Il y a quand même dans le parc quelques personnages de méchants. Alors, ils sortent beaucoup pour Halloween, mais il y a quand même quelques personnages de méchants parce qu'il y a aussi des spectateurs qui aiment bien les méchants. Je suis super contente parce que ces dernières années, je trouve qu'on met en avant les vilains, et les méchants et les sorcières. Et je trouve ça génial parce que c'est les personnages qu'on n'oublie pas, c'est les mains préférés, moi. C'est un personnage qui me faisait peur quand j'étais petite. Je la trouvais mauvaise quand elle devient sorcière. forcément pour empoisonner Blanche-Neige qui est toute belle, toute jolie, qui chante bien et tout ça. L'univers de Disney, c'est un univers très américain, très binaire, très caricatural. Il y a le bien, il y a le mal. C'est un univers où les repères sont clairs. J'avais envie de vaguer et je n'osais pas trop malgré tout. Même si, bien sûr, elle ne me fait pas peur parce que je suis un grand garçon. On va la publer, peut-être, non ? Allez-y, mon mignon. Ils m'ont fait très, très peur. Ils ont surtout fait très peur à ma petite-fille qui est là-bas et qui n'a pas voulu me suivre. Donc, redoutable. Ces méchants ont beaucoup de succès chez les adultes. Mais pour les enfants aussi, ils sont un mal nécessaire. Les enfants aiment les méchants de dessin animé parce que dans le dessin animé, le méchant est anéanti contrairement à la vie de tous les jours où, hélas, les méchants parfois triomphent et même ont la vie dure. Il se trouve que les méchants de Disney ont toujours un côté un tout petit peu ridicule qui permet à l'enfant de s'en moquer. Dernier week-end avant l'anniversaire. Nous retrouvons dans le parc une famille d'habitués. Valérie, Sébastien et leurs enfants, Alice et Achille, viennent du nord de la France. C'est un long voyage, mais rien n'arrête leur désir de retrouver le plus souvent possible le monde de Mickey. On a les passes annuelles Disney qui nous permettent de venir autant de fois qu'on veut. Ils ont tous les quatre un passe annuel. C'est cher, très cher. Près de 900 euros par an pour toute la famille. Le bonheur n'a pas de prix. À nouveau, la magie Disney aussi. Ça permet d'évacuer un peu les soucis quotidiens de la vie, on va dire. On oublie le quotidien, on oublie les tracas, c'est vraiment... Voilà, on parle de rien, on oublie tout. Il est beau le château quand même. Ouais. On s'en lasse pas. T'as essayé de se mettre au milieu de la rue et je vais faire une photo de vous avec le château derrière. Les enfants connaissent le parc par cœur. Ils y viennent depuis qu'ils sont tout petits, au moins une fois par mois. J'aime bien aussi les décors dans le monde des poupées. Le monde des poupées. Le décor. J'aime bien aller voir tous les personnages, les princesses et tout ça. Alice est vraiment représentative de toutes les petites filles d'aujourd'hui. Une des grandes évolutions depuis la création du parc, c'est la présence accrue des princesses. Aujourd'hui, elles sont partout. Dans la parade, les shows, les restaurants. Elles ont même un pavillon pour recevoir leurs admirateurs. Chaque fois qu'une nouvelle princesse arrive au cinéma, le parc français est souvent l'un des premiers, parfois avant les autres, à la mettre en avant. On a créé des lieux, on a créé le princesse pavillon, c'était plus intimiste. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que nos visiteurs veulent aussi les voir, veulent aussi les voir valser sur les scènes, veulent les voir sur des calèches ou sur des chars. Donc, les princesses seront vraiment à l'honneur. Les princesses concurrencent aujourd'hui Mickey et ses amis. Elles font rêver les enfants et charment les parents. J'ai un petit fait pour les princesses en général, parce que quand je vois ces enfants émerveillés et qu'ils confient leurs secrets aux princesses, je trouve que ça, ça ne se quantifie pas, ça ne se prend pas dans une main et ça se transmet. Moi, ça me laisse toujours baba de se dire la magie, la magie que nos personnages peuvent procurer. C'est formidable. Au cours du 25e anniversaire, on va effectivement mettre en avant beaucoup, beaucoup nos princes et nos princesses qui font partie intégrante du succès du parc à thème. Pour célébrer l'anniversaire du parc, un spectacle a été créé sur mesure pour les princesses. Une valse étincelante pour sublimer leurs grâces et leur beauté. Pour l'occasion, le parc offre une nouvelle robe pour chacune de ces princesses. Alors voici notre caverne d'Ali Baba, avec des strass, des boutons, des boucles, plein de galons. Beaucoup, beaucoup de galons, beaucoup de sortes de galons, de l'argenté, du pailleté. On a du fil à broder, on a différentes couleurs de paillettes roses, rouges, jaunes. Des milliers de strass, des torrents de paillettes et des kilomètres de tissus ont été utilisés pour la création des nouveaux modèles. On travaille sur le 25e anniversaire à l'atelier depuis plus d'un an. 45 couturiers, modistes et perruquiers ont été mobilisés pour que tout soit prêt le jour de l'anniversaire. On a embelli le costume traditionnel par des surjupes en organza, avec des broderies, des strass. C'est haute couture, c'est pour que les petites filles aient l'œil attiré par les strass, qu'elles voient de jolies formes, de jolies princesses, spécialement pour cet anniversaire. A quelques semaines des festivités, nous avons eu le privilège de pouvoir assister aux derniers essayages de Tiana, l'héroïne de la princesse et la grenouille. C'est mieux non ? Qu'est-ce que tu en penses Tiana ? J'adore. Je sais que Tiana adore comme toutes les princesses et comme toutes les petites filles et les plus grandes aussi, les robes qui tournent, les robes avec des volants, avec du strass. Quand on tourne, c'est la magie qui prend vie. Toutes les petites filles vont craquer et vont avoir envie d'avoir la même robe, je pense. N'est-ce pas ? J'en suis sûre. Ces robes de rêve, l'atelier couture les a fabriquées main dans la main avec le département des produits dérivés. Car toutes ces robes pleines de strass ont été déclinées en taille enfant. Rien ne se crée au hasard chez Disney. Les déguisements recouverts de paillettes sont exclusivement vendus dans le parc. Une raison de plus pour venir fêter l'anniversaire. En termes de costume, nous voulons vraiment offrir une qualité de costume qui fasse waouh. Voilà, on veut du waouh effect. On veut pas... En fait, on veut que la petite fille fasse... Oh ! Je veux la robe. On estime que 80% du public Disney sont des filles et des femmes. Donc c'est clairement une cible privilégiée. Les petites filles, c'est la cible privilégiée par Disney. Bonjour, princesse Alice ! Bienvenue à Princesse d'un jour. Comment tu vas ? Bien ! Tu es prête à devenir une vraie princesse ? Oui ! Alors la fée Clochette m'a dit que tu aimais beaucoup Blanche-Neige. C'est ta princesse préférée ? Bah du coup, ta robe t'attends. Waouh ! Regarde ! Superbe ! Nous retrouvons Valérie qui a décidé d'offrir aujourd'hui à sa fille un moment exceptionnel. Elle a réservé l'atelier princesse d'un jour du grand hôtel du parc. Elle est belle ! Elle est belle, hein ? T'es contente de cette surprise ? On était déjà venus, tu te rappelles ? Et on t'avait dit, un jour, on te l'offrira. En quelques coups de baguette magique et moyennant la somme de 120 euros, Alice va se transformer en princesse. Le rêve commence. Pour le maquillage, je crois que j'ai enlevé mes lunettes. Alors du coup, pour la coiffure, je peux te faire des tresses ou un petit chignon printemps. Qu'est-ce que tu as de plaisir ? Je sais pas. Alors si tu veux, vu que tu as les cheveux courts, je peux te faire deux tresses en forme de couronne et un petit chignon derrière. Oui, ça... Ça te va ? C'est un plaisir de la voir se faire chouchouter. C'est son moment, c'est pour elle, c'est... Voilà, c'est un cadeau. Ça tire ? Non, ça va. Un grand moment de complicité entre la mère et la fille, auquel les garçons ne sont pas invités. Sébastien a hâte de découvrir sa petite fille. Mais il devra attendre, car Alice veut que la surprise soit totale. Pour patienter, il accompagne Achille dans le parc. Allez, Dombo, on vole, on vole, on vole, on vole, on vole, on vole, ouais ! Regarde, il y a le chat d'Alice. Alors, tu es prête pour le maquillage ? Oui. Et est-ce qu'on pourrait faire le maquillage de Blanche-Neige ? Alice veut des lèvres rouges comme une rose et un teint blanc comme la neige, exactement comme dans le dessin animé. Tu ouvres les yeux à trois ? Un, deux, trois. Et bibidim, babidim, bouh ! Avec un peu de poussière de feu, tu deviens la princesse Blanche-Neige. Est-ce que ça te plaît ? Oui. Je te montre ta coiffure. Magnifique. Ça te plaît ? Oui. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. T'es très jolie. Alice en a le souffle coupé. J'aime bien la rebelle, elle est trop belle. Merci. Avec plaisir, princesse. Mais la petite fille, devenue princesse, s'improvise vite un port de tête altier pour la séance photo. Des images qui resteront à jamais gravées dans sa mémoire. Allez, elle va arriver. Regarde pas, regarde pas, regarde pas. Faut la découvrir en dernière minute, Achille. D'accord ? Dans le hall de l'hôtel, Sébastien et Achille patientent entre hommes depuis près d'une heure. Le papa bout d'impatience de découvrir sa petite princesse. Je vais dire un peu de mon papa. Waouh ! Alors ? Est-ce qu'elle est belle ? Oui. Attends, je vais vous demander. Non, non, c'est franchement... Submergé par la beauté de sa fille, Sébastien ne parvient pas à retenir ses larmes. Non, c'est franchement, ouais. C'est ouf. Tu veux des paillettes ? Des paillettes. C'est ma fille en princesse, quoi. C'est pas que c'est pas la première fois que je la vois en princesse. Je l'ai bien vue en princesse, mais pas avec le maquillage, pas avec... Toute cette magie qu'il peut y avoir autour, la descente de l'escalier de l'hôtel Disneyland, tout ça qui fait que ça rajoute une émancieuse supplémentaire. La nouvelle petite Blanche-Neige rejoint le pavillon des princesses. Aujourd'hui, c'est Ariel qui reçoit... Bonjour, Ariel ! Bonjour, Ariel ! Tu y vas, mon gars ? Comment vas-tu ? Ça va bien ? Et toi ? Oui. Comment tu t'appelles ? Alice. Alice, et toi ? À son. Enchanté. As-tu une passée bonne journée ? Et c'est... Alice savoure cet instant de complicité royale. Un grand moment pour toute la famille. Voilà, merci. Tu vas, Karine ? Toi, merci. Toi, très bien. Moi, merci, princesse. Au revoir, Ariel ! Au revoir, Ariel ! Ariel ! La robe que porte Alice est commercialisée 70 euros dans les boutiques du parc. La gamme Disney Princesse est née au début des années 2000, lorsque le groupe a compris qu'il pouvait gagner des fortunes en vendant les robes de ses égéries. Le responsable des produits dérivés de Disney assiste à Disney sur glace, et il se rend compte que les jeunes filles viennent avec des robes de princesse. Sauf que ce n'est pas des robes de princesse Disney. Donc, il se dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et donc, Andy Mooney, qui est chargé des produits dérivés, va avoir l'idée en 2000 de créer cette gamme Disney Princesse. Onze princesses font partie du club très fermé des Princesse Disney. Chaque nouvelle intronisation est mise en scène dans une cérémonie publique de couronnement. Mérida, l'héroïne de Rebelle, est la dernière à être entrée dans la famille royale. Je suis forte, je suis courageuse, je m'appelle Mérida et je suis une princesse ! Les héroïnes, labellisées Disney Princesse, sont ensuite déclinées sur tous les supports. Robes, peluches, objets de décoration, babioles en tout genre. Et aujourd'hui, la gamme Disney Princesse, c'est la gamme qui marche le mieux de toutes les produits dérivés de Disney. Chaque petite fille doit pouvoir s'identifier à une princesse. Donc il y a une princesse brune, il y a une princesse blonde, une princesse rousse, comme Ariel. Mais il y a aussi une adaptation de ces princesses à toutes les communautés. Il y a la princesse d'Aladin. Si vous êtes une petite hispanique ou une petite fille issue d'Afrique du Nord, vous vous reconnaissez dans la princesse d'Aladin. Il y a la princesse afro-américaine, Tiana, dans La princesse et la grenouille, où toutes les petites noires américaines, comme les petites noires françaises, antillaises ou africaines, peuvent s'identifier dans Tiana. Les princesses font rêver les petites filles. Plus étonnant, elles font également rêver les adultes. Les adultes n'ont pas le droit de se déguiser dans les parcs parce qu'on ne peut pas contrôler leur comportement. Une princesse a une étiquette à suivre, comme toute princesse. Maintenant, si un adulte décide de se déguiser en cendrillon et, à côté de ça, de se tenir mal ou ne serait-ce que de fumer une cigarette, forcément, l'image auprès du public général va être cassée. Le parc est un monde à part. L'exigence accordée à chaque détail, c'est l'essence même de l'univers Disney. Tout a été conçu d'une manière extrêmement réfléchie. Démonstration avec un expert. À partir d'ici, vous quittez le présent. Vous entrez dans le monde de l'histoire, des découvertes et de la fantaisie éternelle. Voici la plaque qui est dans tous les parcs Disney depuis 1955, puisque ce sont les mots de Walt quand il a inauguré son tout premier parc. Et tout d'un coup, on était en France. Et là, maintenant, on est aux États-Unis, dans les années 1900. Et c'est pour ça que vous avez cette architecture comme lui l'a connue dans les années 1900. C'est une version très romantisée. C'est la nostalgie de Walt Disney. Effectivement, il n'a pas grandi dans une ville qui ressemblait à ça, mais c'est tellement plus joli et tellement plus agréable. Toute cette architecture qu'on vous a recréée ici, c'est ce qu'on appelle l'architecture du réconfort. Pour vous donner l'impression d'être dans une petite ville, mais sans vraiment vous enfermer dans une vraie ville. Alors là, voilà, on est vraiment à l'entrée de Main Street avec cette perspective qu'on appelle une perspective forcée pour montrer le château, le mettre en valeur et pour attirer les gens sans avoir besoin de mettre des signalétiques partout en disant c'est par ici que ça se passe. Instinctivement, les gens vont savoir où ils doivent aller. Ce sont les décorateurs des studios de cinéma Disney qui ont construit le tout premier parc américain. Grâce à de savantes techniques de trompe l'œil, l'illusion est parfaite. On appelle ça la perspective forcée parce qu'en fait, tous les bâtiments que vous voyez de part et d'autre ne sont pas à la vraie hauteur, mais c'est une technique de cinéma pour donner l'impression qu'ils sont plus grands et qu'ils fondent vers le château eux-mêmes. Alors que ce n'est pas du tout, c'est juste un effet d'optique. Si vous regardez cette façade en briques rouges, le rez-de-chaussée, c'est un rez-de-chaussée normal. Vous voyez les gens qui passent à côté et c'est la bonne taille. Mais si vous regardez les fenêtres qui sont juste au-dessus, vous allez voir qu'elles commencent en fait anormalement bas. Et si vous regardez les fenêtres encore au-dessus, elles sont encore plus petites. Ce qui donne l'impression qu'entre votre œil regarde, que le bâtiment est très haut alors qu'il ne l'est pas. Et on va jouer avec cette fausse perspective jusqu'au bout de la rue pour donner l'impression qu'il y a ces lignes de fuite exagérées pour vous emmener vers le château. La visite commence toujours par la traversée de Main Street. Main Street, ça veut dire la rue principale. Donc on va retrouver tout un tas de commerces qu'on trouvait à l'époque. Ici par exemple, vous avez le garage avec la pompe à essence. Et si vous faites attention, c'est le seul endroit où la rue rentre dans une boutique puisque c'est le garage. Donc on a besoin de faire rentrer la voiture. On va trouver d'autres moyens de locomotion comme ce qui était avant l'automobile, les tramways tirés par les chevaux qui vont faire l'aller-retour sur la route. Pour le visiteur attentif, cette vraie fausse rue contient de nombreux hommages à Walt Disney. Dans les années 1900, on utilisait les fenêtres pour faire de la publicité. Donc à Disneyland, on fait des fausses publicités mais avec des vrais noms. Donc si vous regardez ici, vous allez trouver deux noms qui nous sont familiers. Roy Oliver Disney, Walter Elias Disney. Et les plus connaisseurs peuvent s'amuser à traquer les nombreux clins d'œil à la vie de Walt Disney. Donc ici vous avez une plaque qui dit Elias Disney Contractor 1901. Pourquoi ? Parce que le père de Walt s'appelait Elias et qu'en 1901, quand Walt est né, il travaillait dans le bâtiment. Donc on a mis ces petites plaques pour faire croire que peut-être que le père de Walt a construit cette partie de Disneyland. Si vous tournez dans la première impasse à gauche, vous découvrirez une authentique boutique, réplique parfaite du début du 20e siècle. Et donc là, vous allez trouver un vrai barbier. Et on peut vraiment se faire raser la barbe ? C'est ouvert ! Vous pouvez vous faire raser la barbe, moyennant 18 euros. Le barbier en profitera peut-être pour vous raconter l'anecdote selon laquelle Walt Disney refusait que ses employés portent une moustache pour que personne ne puisse concurrencer son look. Au coin de cette rue, nous avons un restaurant qui n'existe qu'à Disneyland Paris. Et c'est un hommage à Walt Disney, dans lequel on va trouver tout plein de clins d'œil à sa vie. Donc nous sommes à Walt's American Revolution, qui est un hommage à Walt dans toute sa décoration, avec ici par exemple tout un tas de photos de sa carrière et de son enfance. Il y a dans le parc une attraction créée par Walt Disney. Une croisière entêtante inoubliable. Un petit monde onirique que le parc soigne tout particulièrement en prévision de son anniversaire. Il est 6h45 exactement et on va aller travailler sur Small World pour remettre en état toutes les petites choses qui peuvent être à modifier ou à revoir. Vanessa est perruquière. Trois fois par semaine, avant l'ouverture du parc, elle rend visite aux poupées de la plus célèbre attraction, It's a Small World. Chauté 1, Chauté 1, pour le coquine ? Oui, bonjour, c'est pour vous dire qu'on rentre dans Small. Rentrer dans le petit monde des poupées sans aucun visiteur, dans le calme le plus complet, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Dans quelques heures, les 280 personnages s'animeront. C'est un voyage à travers toutes les cultures de la planète. Mais pour l'instant, Vanessa doit vérifier chaque poupée une à une. A l'approche du 25e anniversaire, tout doit être parfait. Ce sont qu'une petite mise en beauté, nouveaux costumes, nouvelles perruques, et donc du coup, elles sont très jolies. Vanessa exerce un métier qui n'existe nulle part ailleurs. Pour rien au monde, elle ne cèderait sa place. C'est des poupées que j'affectionne particulièrement, effectivement. J'y mets, j'essaie d'y mettre vraiment toute ma passion. Avec le soin d'une coiffeuse de star, la jeune femme égalise les cheveux des poupées. Et oui, leurs cheveux poussent, car la texture de la laine se modifie de jour en jour. C'est un privilège et c'est surtout un moment qui est très très agréable le matin. Je ne vais pas dire de partage parce qu'ils ne me parlent pas, mais c'est vraiment un moment où je peux vraiment m'épanouir dans mon métier. La visite se termine toujours par les petites parisiennes. Elles sont un petit peu décoiffées. Elles ont beaucoup de mouvements. C'est normal. C'est quand même la tour Eiffel, c'est notre French Cancan. Donc c'est quand même des poupées qui sont très regardées. Je pense plutôt très appréciées au niveau de nos visiteurs. La tour Eiffel, elle est là Alice. La tour Eiffel, elle est là. Pour Sébastien, Valérie et leurs enfants, cette attraction est toujours un grand moment de bonheur et d'émerveillement. Regarde, t'as vu volant. Waouh, Aladin. Il y a même le génie. Ouais, le génie de la lampe. A chaque visite, c'est toute la petite famille qui s'amuse à repérer les nouveautés. Et regardez, ils en ont ajouté des motifs sur le rhinoceros. Vous avez vu les girafes ? Ouais. Et le plus beau pour la part. Qu'est-ce que c'est beau aussi ? On fait cette attraction à chaque fois qu'on vient sur le parc. Moi, je pense que c'est une attraction majeure. Les poupées, la chanson par contre qu'on a dans la tête toute la journée. Ouais, c'est une attraction majeure de Disney. Ça reste un incontournable de Disney. Une des plus anciennes aussi. Walt Disney a créé cette attraction en 1964 pour le pavillon de l'UNICEF à l'Exposition universelle de New York. Cette attraction depuis 50 ans symbolise vraiment Disney. Qu'est-ce que c'est ? C'est une croisière autour du monde où tous les enfants chantent à l'unisson. Chacun dans sa langue et pourtant on se comprend tous parce qu'on chante la même chanson. Il n'y a pas de plus joli message que ça. Cette attraction va devenir la star de l'exposition universelle. Au moment du démontage, Walt Disney comprend qu'il serait bien bête de s'en séparer. It's a Small World va être installé de façon permanente dans le parc Disneyland. Aujourd'hui, cette attraction existe dans tous les parcs Disney du monde. La musique en tétante qui accompagne la croisière enchantée est en grande partie responsable du succès de l'attraction. Walt Disney voulait une musique simple et répétitive. Une musique qui reste à jamais en mémoire. Ce sont les compositeurs stars des studios Disney, les frères Sherman, qui ont trouvé la formule magique. Les frères Sherman conçoivent cette mélodie que plus personne ne peut oublier depuis. A tel point d'ailleurs que quand on va chez Richard Sherman aux Etats-Unis, que vous sonnez à sa porte, c'est la musique de It's a Small World qui fait le bruit de la sonnette. Donc même lui n'arrive pas à s'en passer. Tout le monde connaît cette chanson. Même les stars ne résistent pas au plaisir de la fredonner. Au bout du pôle nord ou sur l'équateur, Y'a un genre qui rit, y'a un genre qui pleure. It's a world of laughter, a world of tears. It's a small world after all. It's a small world after all. Devant le ciel, on se dit Que nous sommes des fourmis. Le monde est petit. Au moment où je vous parle, il y a forcément un endroit dans le monde où il y a une version d'It's a small world qui est jouée. Donc cette chanson est forcément jouée à tout moment, 24h sur 24 autour de la planète. Avec le jeu des décalages horaires, le soleil ne se couche jamais sur l'empire de Mickey. Il existe six parcs Disney dans le monde. Chaque parc est construit autour d'un château de contes de fées. Dans tous les parcs Disney, en son centre, y'a un château qui est devenu l'icône de la magie Disney. Mais ici, la magie ne doit jamais rien au hasard. Le parc est conçu de manière très intelligente autour d'une place centrale avec le château au milieu pour que les visiteurs puissent se repérer très aisément. Walt Disney tenait beaucoup à cette architecture en étoile. Tout part du château et tous les chemins mènent au château. Partout dans le monde, dans chaque parc, c'est le même principe. Il y a un château de la Belle au bois dormant en Californie qui est très différent de celui qu'on a ici. Il y a un château de Cendrillon qu'on peut trouver en Floride, qu'on trouve au Japon. Il y a maintenant un château des princesses qu'on trouve à Shanghai. Le château est toujours l'emblème du parc. C'est un processus initié par Walt Disney grâce à son propre temps qui était que finalement, tout peut bouger, sauf le château qui doit toujours être là au milieu et qui reste comme un signe intangible d'un parc qui est là maintenant depuis 25 ans mais qui doit donner l'impression d'être là depuis toujours. Pour le parc français, la pression était énorme. Les Américains ont des visions plus fantasmées des châteaux parce qu'ils n'ont pas de point de référence dans leur pays à eux. L'idée des imaginières américains, c'était on est en France, on est à quelques centaines de kilomètres des vrais châteaux de la Loire. Il faut qu'on fasse un château beaucoup plus beau que les parcs américains et japonais. Il aurait été impensable de construire au pays de François 1er un château de carton-pâte sans aucune référence historique. Ils sont allés visiter les châteaux de la Loire, ils sont allés au Mont-Saint-Michel et ils ont fait une réinterprétation d'un château, mais d'un château de compte des fées. De nombreux détails font référence à la tradition française. Les tuiles bicolores rappellent celles des hospices de Beaune. Les escargots sculptés sur les tours font référence à notre gastronomie. Pour cette construction, les Américains se glorifient d'avoir fait appel à l'excellence française. Tout ce qui est en or, c'est vraiment de la feuille d'or. On a une personne ici avec de la feuille d'or et un petit pinceau qui va appliquer la feuille d'or une à une. Les tapisseries qui ornent l'intérieur du palais de la Belle au bois dormant ont été tissées à Aubusson dans le respect de la grande tradition artisanale. Et ce n'est pas tout. On a eu un maître verrier qui est sorti de sa retraite, quelqu'un qui a travaillé sur la rosace de Notre-Dame, par exemple, et qui est venu faire les vitraux de façon traditionnelle. La couleur du château a également été minutieusement réfléchie. Il a plusieurs teintes de roses, plus sombres à la base et plus claires à la tête. Comme ça, on a l'impression qu'il est plus grand qu'il n'est en réalité. Mais surtout, cette couleur rose a été choisie pour égayer le ciel, souvent bien gris de la région parisienne. Ce n'est pas pour être chauvin, mais le plus beau de tous les châteaux Disney, il est ici. Tous les visiteurs traversent le château, mais peu d'entre eux savent qu'il est habité. Le secret aussi de notre château, c'est qu'on est le seul château à voir une grotte souterraine, une caverne, dans laquelle on garde un énorme dragon. Le château est l'endroit le plus photographié du parc. Et comme ici, on pense à tout, il est donc orienté de façon à ce que le soleil ne passe jamais derrière lui. Cliché oblige. Et à la nuit tombée, le château de la Belle au bois dormant se transforme en un palais féerique qui illumine le parc. Disneyland Paris Disneyland Paris est aujourd'hui la première destination touristique d'Europe. Chacun de ses anniversaires est l'occasion de fêter son succès. Disney a compris qu'il fallait instiller dans son parc une culture de l'événementiel. Ça ne suffit pas d'être un parc qui ouvre le matin à telle heure, qui ferme à telle heure et qui propose la même routine à son public. Le monde de Mickey Made in France a trouvé son public. et même les plus grandes stars y viennent très régulièrement. De voir des enfants sourire ou rire ou avoir les yeux émerveillés, c'est toujours fabuleux. C'est plein de moments magiques parce que quand on vient ici, on redevient un peu gamin. J'avais amené la première fois mon fils quand il avait 5 ans à Disneyland à Los Angeles et puis bon, j'ai fait à peu près tous les parcs d'attractions Disney dans le monde. Et pourtant, l'histoire de la création du parc a été semée d'embûches et de conflits. Tout commence au début des années 80 quand la Walt Disney Company lorgne sur le vieux continent. Les 350 millions d'Européens représentent un marché potentiel monumental. La décision est donc prise d'implanter un nouveau parc en Europe. Il y a vraiment des centaines et centaines de sites qui sont évalués, potentiels et au final, la Walt Disney Company en retient deux. Un site près de Barcelone et un autre en France près de Marne-la-Vallée. L'Espagne a un atout énorme, le soleil. Mais la France est prête à tout pour séduire la Walt Disney Company. Les dizaines de milliers d'emplois que créerait l'implantation du parc font rêver. Laurent Fabius qui est Premier ministre a besoin absolument d'annoncer des bonnes nouvelles. On est vraiment dans une période noire de récession extrêmement importante. Les négociations entre la société américaine et l'État français s'engagent et un premier accord est signé en décembre 1985. C'est un projet que vous savez que tout le monde nous enviait, nous discutait. C'est une bonne chose de l'avoir emporté. C'est en tout cas une discussion très difficile du côté des Américains. on négocie durement. Le président Mitterrand le disait lui-même. Il le disait on a l'impression que les Américains sont nos alliés. Non, il y a une guerre avec les Américains. C'est une guerre commerciale. C'est une guerre sans mort. Et encore, disait Mitterrand, les Américains sont très durs en affaires. Donc ils vont obtenir que le RER A soit prolongé jusqu'à Marne-la-Vallée. Ils vont obtenir que l'autoroute aussi soit prolongée jusqu'à Marne-la-Vallée. Mais aussi une ligne TGV pour desservir le parc. Et c'est la France qui paiera ses travaux. Montant de la facture, 1,6 milliard de francs. Mais les Américains n'ont pas fini de poser leurs conditions. Ils vont obtenir des concessions extrêmement importantes sur le prix des terrains. Également, ils vont obtenir des concessions sur le fait que les travailleurs de Disney, les cast members, les membres de la distribution, comme on les appelle, qui travailleront le samedi et le dimanche, ne seront pas payés plus. Les esprits s'échauffent. Certains se disent « Nous sommes en train de détricoter le code du travail à la française. » En 1987, après des années de négociations, un accord est enfin trouvé. Mais le nouveau premier ministre, Jacques Chirac, n'est pas au goût de ses surprises. Au moment de la convention, il y a un échange, dit-on un peu vif, entre les équipes de Disney et le gouvernement français quand on dit « Ce serait bien que ce soit Mickey qui signe la convention. » Chirac tombe de sa chaise. Imagine-t-on Mickey à Matignon ? Jacques Chirac refuse que Mickey franchisse les portes de Matignon. « Welcome to Walt Disney Company. » « For the best. » Le premier ministre invite de nombreux journalistes pour médiatiser la signature de l'accord historique entre l'État français et la Walt Disney Company. « This agreement with the Walt Disney Company is a very, very interesting contract. » Et une anecdote assez rigolote, peut-être un présage, on offre à Jacques Chirac un cellulo, c'est une feuille transparente originale de Blanche-Neige et les Sept Nains, mais alors on a choisi une scène assez étonnante, c'est la sorcière qui offre la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. Dans l'esprit de nombreux commentateurs, la sorcière, c'est l'oncle Sam, la pomme, c'est Disney, et Blanche-Neige, c'est l'État français qui se fait avoir, qui va se faire empoisonner. L'arrivée de Mickey en France soulève alors une énorme polémique. Alors que les travaux pharaoniques débutent à Marne-la-Vallée, de violentes critiques éclatent. Mickey ! Mickey devient le symbole de l'impérialisme américain. L'anti-américanisme en France, il est aussi vieux que les États-Unis. Même le président de la République, François Mitterrand, qui est pourtant à l'initiative du projet, ne peut cacher ses réticences. Moi, je respecte les expressions d'origine étrangère. Disons que c'est pas exactement comment est-ce que vous disiez à propos de... C'est pas exactement ma tasse de thé, quoi. L'arrivée de la machine Disney au début des années 90, elle a déchaîné les appréhensions, les refus, le mépris, enfin, tous les clichés pour des raisons rationnelles et irrationnelles. La France devient le 51e État américain, nos enfants vont devenir obèses, on lira plus Sartre, enfin, c'était hallucinant. Pour les plus virulents, Mickey prend les traits d'un rat vorace qui voulait secrètement engloutir la culture française. Certains parlent d'un Munich culturel. Munich, 1938, c'est le moment où la France et l'Angleterre cèdent face aux nazis. Malgré ce scénario catastrophe relayé dans les médias, les Français n'ont pas peur. Il y a un paradoxe, c'est qu'au moment où il y a ce déferlement de passion, l'opinion publique française est à 80% favorable à l'ouverture de ce parc. pour des raisons liées aux emplois, mais aussi parce qu'une majorité d'entre eux trouve positif d'y aller avec ses enfants. Quatre ans de travaux plus tard, les critiques se sont tues et l'inauguration du parc le 12 avril 1992 est un immense événement. Il est bien loin le temps des polémiques. Aujourd'hui, le parc fait totalement partie de notre paysage culturel. et c'est tellement vrai qu'il sert même de vitrine médiatique. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni officialisant leur relation à Disney, c'est une manière finalement de dire la brouille est terminée. On est réconciliés totalement avec Disney, on met complètement de côté les difficultés du début et le passionnel qui a entouré la création du parc. Un parc que la France a souhaité, un monde magique que certains ont refusé et aujourd'hui une vraie fierté chauvine. Quand Walt Disney s'est ouvert, on a dit que c'était le plus beau parc Disney du monde. Et miracle de l'histoire, plus aucune raison de s'opposer au monde merveilleux de Mickey. Car Walt Disney, ce grand génie du divertissement, aurait des origines françaises. Il y a 950 ans, Hugues et Robert d'Isigny ont quitté le village d'Isigny pour traverser la Manche avec Guillaume le Conquérant, participer à la conquête de l'Angleterre et le nom d'Isigny d'Apostrophe Isigny avec le temps en anglais devenu Disney en un seul mot puis Disney puis Disney. Il y a quelques mois, Mickey s'est déplacé à Isigny-sur-Mer pour célébrer les origines normandes de son créateur. Il y a sans doute un petit côté chauvin qui nous plaît beaucoup à imaginer que Walt Disney effectivement ait parmi ses ancêtres pu compter des français. Lors de sa dernière visite, le président de la République François Hollande a scellé la grande réconciliation entre la France et le parc. En France, tout commence par des polémiques et tout finit par des anniversaires. C'est désormais gravé dans le marbre. Coco Rico, la fabuleuse success story de Disney est aussi la nôtre. Et qui ne souhaiterait pas être associé à ce destin exceptionnel. Ça a été le plus grand génie du siècle. Walt Disney est très clairement un visionnaire, un inventeur. C'est le roi du divertissement américain. C'est l'histoire incroyable d'un petit garçon né à Chicago en 1901. Walt Disney, c'est la classique success story à l'américaine. C'est-à-dire, il part de rien et il arrive sans limite. Il a une revanche à prendre sur une enfance très pauvre. Walt Disney est le quatrième d'une fratrie de cinq. Son père a du mal à faire vivre la famille. Entrepreneur dans le bâtiment, fermier puis vendeur de journaux, la famille déménage régulièrement. La vie est rude. Walt Disney n'a pas eu d'une enfance très heureuse. Un père plutôt distant, très froid, assez violent. Disney, c'était un enfant qui, à dix ans, se levait à trois heures du matin pour aider ses parents, pour distribuer les journaux. Walt Disney a pris la plus grande fessée de sa vie lorsqu'il était petit parce qu'un jour son père était parti au champ, il a dessiné sur les murs de la maison ses premiers dessins d'enfants et lorsque le père est revenu, il a vu ça et Walt Disney a dû lui promettre qu'il ne deviendrait jamais artiste. Promesse heureusement qu'il n'a pas tenu. Mais Walt Disney rêve sa vie en grand. Le dessin et le cinéma le passionnent. À 20 ans, il prend un aller simple pour Hollywood. Quand Walt Disney part à Hollywood appelé par son frère qui l'encourage à partir, il a 100 dollars en poche. 100 dollars, d'alors, c'est plus qu'aujourd'hui mais enfin, c'était quand même pas de quoi voir venir. Quand il fonde la Walt Disney Company qu'on connaît aujourd'hui, c'est une start-up, il a 20 ans. Il a 21 ans quand il fonde ça avec son frère, il fonde ça dans le garage de leur oncle donc exactement comme aujourd'hui on lancerait une start-up technologique dans un garage. Très vite, Disney invente le personnage de Mickey. Cette drôle de petite souris va bouleverser le monde entier. Mickey est la vedette du premier dessin animé parlant de l'histoire, Steamboat Willie. Mickey, ça va être le premier dessin animé avec du son synchronisé. C'est distribué en 1928 à New York dans un petit cinéma et ça va être un succès absolument colossal qui va lancer Disney. La voix de Mickey, c'est celle de Walt Disney. Le jeune homme de 27 ans veut conquérir le monde. Ce petit personnage, il a toutes les valeurs que Disney veut continuer à faire. C'est un petit personnage enthousiaste, c'est un personnage positif, il gagne. Mickey fait rire le monde entier. Au début des années 30, grâce à la production de courts-métrages, les studios Disney sont une entreprise florissante. Mais Walt Disney rêve déjà d'autre chose. Walt Disney en 1934, un soir, il réunit son équipe et là, il les fait venir, il monte sur scène et il va mimer tous les personnages de Blanche-Neige et il annonce à la grande surprise de son équipe que ce sera un long-métrage d'animation. Et là, très honnêtement, personne n'y croit, personne ne s'est jamais lancé dans un long-métrage d'animation. Walt Disney s'engage à corps perdu dans son projet. Évalué à 500 000 dollars, le budget sera finalement d'un million cinq. Walt Disney investit tout son argent et s'endette énormément. Sa famille lui disait qu'il ne s'en sortirait jamais. Bon, ça a été un succès planétaire. C'est plusieurs millions de dollars de recettes. Huit millions à l'époque, mais aujourd'hui, ça se chiffrerait en dizaines de millions de dollars. Blanche-Neige est un chef-d'œuvre tellement exceptionnel qu'un Oscar d'honneur très spécial lui est décerné. Une statuette pour Blanche-Neige suivie de sept petites pour les nains. Walt Disney est toujours le cinéaste le plus oscarisé de l'histoire du cinéma. C'est l'homme aux 22 Oscars. C'est le record absolu des Oscars, Disney. 22 Oscars pour son œuvre, pour la totalité de son œuvre. C'est finalement le plus grand cinéaste américain. Je crois qu'on ne peut pas nier que Walt Disney est une forme de génie. Dans son domaine, à la fois la création et les affaires, oui, c'est un génie. Walt Disney a révolutionné le cinéma d'animation. Mais il a également révolutionné la société en réinventant le loisir familial. Aujourd'hui, les parcs Disney aux Etats-Unis, c'est une institution. C'est même un passage obligé pour tous les présidents américains. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être à Disney World. Le royaume magique. Près de 60 millions de visiteurs y sont allés l'année dernière. C'est un classique de la culture américaine. Quand on demande aux Américains c'est quoi leur rêve de vacances, ils sont 75% à répondre aller dans un parc à thème. 75%. Ce que réussit Disney, c'est de proposer aux Américains une sorte de prêt-à-porter du loisir. et il permet aux Américains de se dire nous avons quelques jours à passer en famille, c'est très très simple, nous allons dans le parc d'attractions Disney. Il y aura tout à notre disposition. C'est lors d'un week-end comme les autres qu'un éclair de génie traverse l'esprit de Walt Disney. Quand mes filles étaient petites, tous les samedis, c'était le seul jour de la semaine où je pouvais passer du temps avec elles. Alors je les emmenais parfois dans des manèges et puis un jour j'étais assis sur un banc en les attendant en train de manger des cacahuètes et c'est là que je me suis dit il faut que je trouve une idée pour qu'on s'amuse ensemble. Et son idée naît comme beaucoup d'idées de cet ennui originel. Et c'est là que j'ai eu une idée. Je me suis dit il faut vraiment construire quelque chose où les parents et les enfants pourraient s'amuser mais ensemble et c'est comme ça que l'idée de Disneyland a commencé à germer dans ma tête. Walt Disney achète une orangerie d'une soixantaine d'hectares au sud de Los Angeles. Le budget enfle mais Walt Disney y croit dur comme fer. Il va hypothéquer sa maison il va accepter de faire une émission télé sur ABC pour financer aussi le parc à thème parce que son frère n'y croit pas et quand Walt Disney va voir des banquiers son frère a été dire aux banquiers vous lui dites non on ne finance pas ce parc à thème. Pour trouver les 17 millions de dollars nécessaires à la construction de son parc Walt Disney signe un contrat avec la chaîne de télévision ABC. Ah te voilà clochette. Il se fait violence et accepte de jouer les présentateurs. L'audience est énorme un quart des américains regarde ses émissions. C'est pour Walt un outil fabuleux pour la promotion de son futur parc. et le 17 juillet 1955 c'est enfin le grand jour. Bienvenue dans cet endroit merveilleux. A tous ceux qui aiment Disneyland cet endroit est à vous. C'est un événement national retransmis à la télévision. Mais rien ne se passe comme prévu. 10 000 invitations ont été distribuées mais le parc est envahi par près de 30 000 personnes. C'est une journée extrêmement chaude en Californie. L'asphalte même des trottoirs de Main Street la rue principale fondée. Et les dames avec leur talon aiguille commencent à s'enfoncer quand elles marchent et qu'elles attendent trop dans les files d'attente puisque les files d'attente sont immenses. Le parc est ouvert pour une certaine capacité et on a prévu que 5 fontaines à eau et 5 toilettes dans tout le parc. Certaines attractions tombent en panne. L'inauguration est catastrophique. Pourtant, dès le lendemain, des milliers de personnes se présentent à la porte de Disneyland. En à peine 2 mois, Disneyland enregistre déjà un million de visiteurs. C'est un succès colossal. Ce monde façonné à l'image de ses rêves devient le refuge de Walt Disney. Il avait fait aménager dans Main Street un petit studio qui lui permettait de dormir sur place et le matin quand le soleil se levait, avant qu'on ouvre le parc, il se promenait dans son parc vide. Je crois que c'est les photos où il est le plus heureux. C'est l'homme qui a réalisé un rêve d'enfant. Vous imaginez, je me balade dans Main Street, c'est ma Main Street, je suis dans le château, c'est mon château. Ces photos-là de Walt Disney, il est lumineux, moi je trouve que ce sont les plus belles photos de Walt Disney. Depuis la création de Disneyland Paris en 1992, 320 millions de visiteurs sont venus dans le parc, soit l'équivalent de près de 5 fois la population française. Tous ces visiteurs font le parcours que Walt Disney avait imaginé. Ils traversent Main Street, se prennent en photo devant le château et chaque soir, applaudissent la parade. Sous-titrage Société Radio-Canada